Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Bokeh qui s'intitule les fiches auteurs. Alors les fiches auteurs sont des pages générées automatiquement par Bokeh qui vont prendre différents éléments du fond de votre réseau de médiathèque et les lier à une biographie. Donc par exemple si j'ai l'auteur Miles Davis, j'ai sa biographie de Wikipédia qui a été enrichi, nous verrons ça après, ainsi que des termes associés, des auteurs associés et la liste des documents qui sont issus du fond de vos différents SIGB. Alors pour commencer, l'activation de cette fonctionnalité se fait variable, il faut activer la variable AuthorPage. Ceci aura pour effet, lorsque vous êtes sur une notice ou un résultat de recherche, de remplacer tous les liens vers des auteurs, avant ça renvoyer vers un résultat de recherche, mais une fois que vous avez activé ça, tous ces liens-là vont renvoyer vers la fiche auteur. Alors quels sont les différents éléments de cette fiche auteur ? Tout d'abord il y a la biographie, issue de Wikipédia, il y a une photo qui apparaît maintenant, et Bokeh va enrichir cette biographie en remplaçant les auteurs et les oeuvres par des liens internes selon votre fond. Par exemple sur cette biographie de Miles Davis, Bokeh va repérer que celle-ci parle de Bill Evans et John Coltrane, et donc va remplacer les liens, dans la mesure du possible, vers les auteurs internes au portail. Par exemple ici, la biographie de Wikipédia parle de John Coltrane, et si je clique sur John Coltrane, Bokeh va me renvoyer vers l'auteur en question. De même, vous aurez la même chose pour les oeuvres, c'est-à-dire que non seulement Bokeh va remplacer les liens vers les auteurs, mais aussi vers les oeuvres, pour qu'à partir d'une biographie, un usager puisse directement aller sur une oeuvre référencée dans la biographie. Ensuite, nous avons les termes associés, c'est-à-dire que Bokeh, à partir des différentes oeuvres sur lesquelles l'auteur est référencée dans le fond. Il va extraire les centres d'intérêt, d'e-web et cdm4, matières et sujets, et les classer par ordre d'apparition. Donc par exemple, pour Maldivis, le terme qui apparaît le plus, c'est Tropejazz. Et ceci sont des liens cliquables. Voilà, on peut voir l'ensemble. Et quand je clique dessus, Bokeh me renvoie vers un résultat de recherche, dans lequel on affichera les éléments, enfin les documents concernant Maldivis, filtrés par le centre d'intérêt Tropejazz sur lequel j'ai cliqué. Donc si je prends un autre document par exemple, un autre terme BIPOP et affiliation, voilà, je vais retrouver tous les documents sur lesquels Maldivis apparaît, et filtrés donc du coup par le terme, ici c'est BIPOP et affiliation. Ensuite, on va voir les auteurs associés, c'est-à-dire que par rapport à tous les documents du fond qui référencent Maldivis, on va extraire tous les autres auteurs. Donc on voit qu'il y a 15 documents, qui associent Maldivis à Paul Chambers dans le fond de ce portail. Donc si je clique sur l'auteur, je vais aller sur l'affiche auteur évidemment. Voilà. Et si je clique sur les collaborations, cela va me lancer une recherche entre donc la John Coltrane et Paul Chambers. Donc je vais pouvoir avoir tous les documents qui croisent Maldivis avec John Coltrane. Pour finir, nous avons tous les documents classés par titre de support, donc là pour Maldivis, on va avoir les disques, les livres, les DVD et les vinyles. Si je clique sur le titre, Bokeh va relancer la recherche sur Maldivis filtrée par le type de document en question. Évidemment, lorsque je clique sur une notice, cela va me ramener à la notice en question. Alors cette page est aussi disponible en mode téléphone. Donc si vous avez un profil de type smartphone, cela va fonctionner. De plus, lorsque vous êtes sur une biographie et connecté en tant qu'administrateur, à l'instar de la page notice, vous pourrez, s'il y a une erreur ou si la biographie est manquante, modifier la biographie et proposer le lien Wikipédia qui correspond à la biographie si elle est disponible. Voilà. Merci pour avoir suivi cette démonstration et bientôt pour une autre démonstration Bokeh.